et bien salut à tous c'est amnès j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui les amis on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc de suivi de mes camponotus criantatus donc cette petite créantatus que j'ai reçu il ya déjà un petit moment qui a eu du mal à affonder donc au jour d'aujourd'hui comme vous pouvez le voir c'est bien reparti donc cette espèce je vous l'avais pas montré depuis longtemps du fait que ça a galéré un peu alors je n'avais pas vraiment de choses à vous montrer mais depuis c'est bien reparti donc ce que j'ai fait c'est que les ai mis dans ce petit nid de chez aliexpress et là là ça part car avant elle c'est dans un tube en verre avec réserve d'eau et en fait elle me faisait un cocon par un cocon puis des fois le manger donc elle avait vraiment du mal à partir temps a été chauffé car c'était une espèce qui vient de chez un house un de petites sites espagnoles dont que vous connaissez tous du coup c'est une cruantatus qui devint d'espagne donc c'était une cruantatus qu'il faut chauffer bien sûr car elle vit quand même dans un pays où il fait chaud en tout cas je les ai mis dans ce petit nid donc au début j'ai eu un peu peur la gine elle était bloquée à l'entrée du nid je me dis merde elle passera ou pas mais elle a fini par parfois passer tout simplement et elle s'est mise carrément au bout du nid pour pouvoir refaire une belle ponte et regardez au jour d'aujourd'hui on a quand même pas mal de cocon donc on a on avait quoi ça quatre ou cinq ouvrières et aujourd'hui j'en ai sept donc ça a quand même évolué un peu mine de rien donc après c'est une grosse espèce qui est vraiment jolie moi j'adore ces couleurs la gine avec sa petite tâche comment dire marron et un peu doré sur le gastre un peu pailleté ainsi que les ouvrières qui sont argentés pailletés avec des petites lignes donc c'est juste c'est juste très jolie en plus elles sont bien agressives comme comme camponotus endémique car oui il y en a aussi en france donc c'est une espèce qui est quand même assez agressive donc c'est ça c'est vraiment sympa quand on leur met la nourriture surtout des insectes elle n'hésite pas à attaquer même si l'insecte est mort donc les attaques direct avec leurs grandes antennes et leurs grandes pattes elles envoient elles font des petits bons comme ça vers la proie en lui envoyant du liquide formique donc c'est vraiment sympathique à regarder je leur ai pas mis aujourd'hui de deux protéines donc je vous ferai pas ce petit plaisir mais bien sûr on le fera un autre jour donc vous voyez les deux petites entrées là qui sont rattrécis bah c'est là où comme vous voyez la gine c'est là je me suis dit est ce que ça va passer mais au final elle est passé bon tout ce qui me gêne c'est les petits cailloux qui sont contre la paroi j'espère que ça va pas lui abîmer le gastre après elle bouge pas beaucoup elle reste dans cette cavité par un gros stress mais regardez même là elle bouge pas elle stresse pas faut vraiment qu'il y aller pour la faire stresser en tout cas bah ce petit nid bah ça leur a bien plu elles ont déménagé assez vite à la peine connecté qu'elles sont parties dans le nid elles ont remis à quelques heures une ou deux heures trois grand max pour déménager le couvain et la reine donc c'est que ça leur plait en tout cas donc ce petit nid comme je vous ai dit vient de chez aliexpress donc ce petit site chinois que tout le monde connaît aussi un et franchement ça marche bien pour le prix du nid et il fonctionne super bien pour une petite fondation donc je vous conseille si vous cherchez un petit nid fondation d'acheter ce nid carré il marche très bien très bonne humidification donc c'est parfait en tout cas les petites fruits en tatus comme on peut voir elles ont quand même bien évolué même si bon ça fait longtemps que vous allez pas montrer donc vous avez pas vraiment comment dire de vous rappelez pas vraiment de comment elles étaient à l'époque quoi encore c'était il ya quoi c'était en janvier il me semble ouais je les avais reçu en janvier un truc dangereux donc ça fait quand même une petite trottin on est aujourd'hui au mois d'août à la fin du mois d'août donc ça fait quand même huit mois et en huit mois elles ont pas été super vite à cause de la du tube se sentait pas à l'aise je sais pas ce qu'il y avait mais enfin bref maintenant tout est réglé quels sont là dedans et bah là je vais avoir pas mal de nouvelles naissances qui vont pas tarder comme on peut voir au cocon après bon il ya de la larve et de l'oeuf mais ça comme c'est en dessous des cocons et de la gine on les verra pas vraiment en tout cas voilà un petit nid sympathique que je vous conseille d'acheter donc là je vous remettrai bien sûr un petit lien en description si si vous avez envie j'aime bien quoi ils font ça en tout cas voilà je vais vous parler un peu de ce nid donc on a un petit système d'humidification sur le côté avec la grille et la petite aire de chasse qui va bien pour une fondation il n'y a pas besoin de plus que ça plus on a les petits caches pour mettre la pipette et le liquide sinon le seul truc qui est un peu dommage c'est que voilà il est en deux parties donc on voit bien la petite plaque avec deux aimants de choc pour le nid et la décès qui s'est posé donc je suis déjà fait avoir au début heureusement il n'y avait pas de fourmis dedans et je l'avais pris par la décès puis il n'y avait plus que la décès dans la main donc prenez le bien par le nid et la décès en même temps parce que sinon catastrophe en tout cas voilà sinon c'est un très bon nid je vous le mets en description en plus il est en réduction en ce moment 16 euros au lieu de 20 donc n'hésitez pas faites vous plaisir en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et aussi à la liker si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve bien sûr mercredi prochain pour une prochaine vidéo allez les amis c'était amnès ciao ciao ciao